Musique Bonjour à toutes et à tous, il est 15h, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Musique A l'aube donc de la rentrée scolaire, le ministre de l'éducation nationale, Moussafa Mohamed Mohamoud, a fait une déclaration. Et concernant la jeunesse et la culture finale des jeux de société traditionnels inter-région dans la région d'Ardarne. Et dans l'actualité internationale, Gazprom coupe de nouveau le gaz à l'Allemagne. Bonjour à tous, à l'aube de la rentrée scolaire, le ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mohamoud, a fait une importante déclaration. Donc voici la teneur. Chers compatriotes, chères familles de l'éducation, chers élèves, nous voici encore ensemble par la grâce d'Allah, le tout puissant, mis au cœur Dieu, dans une opportunité bienheureuse de cette nouvelle année scolaire. Pour partager les défis et les espoirs que nous inspirent, que nous inspire l'avènement de cette nouvelle année avec toutes ses singularités. A l'entame de mon intervention, je voudrais commencer par rendre hommage à son excellence, le président de la République. En nom de toute la famille éducative et en mon nom personnel, je voudrais exprimer ma gratitude sans cesse renouvelée au chef de l'État, son excellence, le président de la République, M. Ismail Morgheli, pour ses efforts, sa bienveillante attention et son exceptionnelle disponibilité qui nous permet d'améliorer l'éducation et la formation de nos élèves. Et bien entendu, un moment d'émotion pour tous les enseignants, les équipes pédagogiques, administratives et techniques de nos établissements scolaires, ainsi que tous les personnels du ministère qui s'apprêtent à donner le meilleur d'eux-mêmes avec enthousiasme, détermination et dévouement. Cette nouvelle année, nous pouvons l'aborder sous le signe de la confiance dans la qualité de l'enseignement dispensé et l'excellence des résultats enregistrés par nos élèves dans toutes les épreuves, et notamment celles du baccalauréat. Notre école d'excellence en est le meilleur symbole. Chers compatriotes, conformément à la feuille de route tracée par son Excellence le Président de la République, notre système éducatif s'agrandit d'année en année et diversifie ses offres éducatives à l'ensemble de nos jeunes concitoyens. Inch'Allah, pour cette rentrée 2022, l'ensemble du système éducatif public et privé de tous les ordres d'enseignement, en base, moyen et secondaire, comptent 160.150 élèves et apprenants. La parité filles-garçons, alhamdoulilah, est atteinte aux primaires, et elle est de 0,86 au collège et au lycée. C'est-à-dire, pour 100 garçons, il y a 86 filles au collège et lycée. Il s'agit d'une moyenne nationale. Nous devrons, inch'Allah, poursuivre nos efforts pour la scolarisation et le maintien de nos filles dans le système. Pour cela, nous avons lancé un vaste programme de scolarisation et d'autonomisation des filles. Cette année, nous comptons également 347 établissements avec 6093 enseignants, 1114 personnels administratifs et 1314 agents. Cet effort de l'éducation se traduit dans le nombre d'enseignants recrutés chaque année, qui est en moyenne de 500 postes ouverts au concours de recrutement, pour compenser les départs à la retraite, répondant également aux besoins engendrés par l'augmentation du volume horaire d'enseignement, mais également les nouvelles disciplines introduites dans le cadre de la révision de curricula pour améliorer la qualité des enseignements d'apprentissage. Notre système enregistre un taux de scolarisation brut qui dépasse les 91%, alors qu'en 2016, ce même taux était de 76%. Pour arriver à ce résultat satisfaisant, nous avons construit plus de 60 nouvelles écoles publiques dans toutes les régions et à Djibouti-Ville, en plus, bien sûr, du privé et du préscolaire. Parallèlement donc à la démocratisation de notre système, nous nous orientons également vers l'excellence. Ainsi, les classes préparatoires aux grandes écoles seront créées cette année à l'école d'excellence pour accueillir nos 37 brillants bacheliers à haute potentielle intellectuelle issus de ces mêmes établissements. C'est une fierté pour nous tous. Animé toujours par la volonté de mettre en œuvre la vision du président de la République pour garantir à tous les élèves une école de qualité inclusive, Inch'Allah, un centre moderne équipé va ouvrir ses portes pour accueillir nos élèves différents pour une éducation spécialisée. Notre ambition est de faire de ce centre d'éducation spécialisé, Inch'Allah, un centre de référence régionale. Enfin, pour répondre aux besoins des formations post-baccalauréat, mon département a développé de nouvelles offres de formation, des BTS dans le secteur à forte valeur ajoutée. Inch'Allah, cette année, de nouveaux BTS verront le jour dans la région de l'intérieur conformément aux instructions du président de la République. Et la rentrée scolaire, c'est aussi donc tout le pays qui se prépare. Qui dit rentrée scolaire, dit bien évidemment fournitures et matériels nécessaires et tenues correctes et exigées depuis maintenant 4 ans. Pour ce qui est des fournitures et matériels, les commerçants de la place se frottent les mains et ont décidé de déballer leurs marchandises et exposer ces derniers dans leurs magasins. Du côté des grandes surfaces comme l'hypermarché Algamil dans la zone industrielle qui a consacré un large espace pour exposer toutes les fournitures nécessaires que les enfants puissent faire une bonne rentrée scolaire mais aussi pour faire des bonnes affaires et offrir des remises. Côté de la cité d'Angela, les deux grandes surfaces, l'établissement Algamil et Nougapri, on remarque que des espaces plus élargis se tournant vers le flanc gauche avec les fournitures et les matériels scolaires, des sacs à dos, des cahiers de bonne qualité, des crayons de couleur en y ajoutant des feutres. Je vois dans les fournitures, mais dans notre magasin, il n'y a plus comme un Nougapri. Et on doit aussi vivre à Nougapri pour acheter des fournitures scolaires. Et tu es tout seul ou vous t'es accompagnée ? Je suis accompagnée. Par ta mère ou ton père ? Mon père. Ok, merci beaucoup. De rien. Culture à présent, la cérémonie de remise et récompense aux lauréats de la compétition des jeux de société traditionnels lancée le 2 août dernier, s'est tenue ce matin au Senné Hill Center dans la région d'Arta. Après le mot de bienvenue du président du conseil régional, madame la ministre qui a présidé cette cérémonie, a indiqué que les jeux de société faisaient partie du patrimoine culturel qui méritait d'être valorisé et transmis à la génération future. Ces compétitions traduisent bien concrètement la connexion intergénérationnelle et sont explicitement inscrites dans les attributions et actions du ministère de la Culture et de la Jeunesse conformément aux directives du président de la République. La ministre a félicité et a encouragé toutes les équipes de son département qui ont été mobilisées pour s'assurer du bon déroulement général des jeux. Et dans la matinée d'hier, les gagnants des compétitions intra-régions des localités et chefs-leux des cinq régions de l'intérieur des cinq disciplines des jeux de société traditionnels se sont affrontées dans le CDC d'Arta. En amont, le comité technique a établi le calendrier de passation des jeux entre les finalistes des cinq régions et les notices de règlement pour les gagnants de chaque discipline des jeux de société traditionnels. Finalement, cet événement ne constitue que la première étape du projet de sauvegarde et de transmission des JST. Par la suite, un second travail de fond portant sur la collecte des données des jeux traditionnels se poursuivra jusqu'à fin octobre 2022. Un recueil de tous ces jeux sera publié et diffusé partout. Direction Alissabia, à présent, dans le cadre de la campagne de contrôle des prix de qualité, une équipe des inspecteurs du ministère du Commerce a lancé en collaboration avec la préfecture et la police des opérations de contrôle inopiné de grande envergure au niveau de la région d'Alissabia. L'objectif étant de s'assurer d'une part du respect des prix homologués par le ministère du Commerce et d'autre part inspecter la qualité de denrées alimentaires de première nécessité commercialisée. Lors de ces opérations, les inspecteurs du ministère ont constaté que les prix pratiqués sur le pétrole lampant, le kérosène, dépassaient largement le prix fixé par le ministère du Commerce et par le voie de ce contrôleur, le ministère du Commerce saisit cette occasion pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques et leur demander de se conformer au respect des prix fixés tout en rappelant que les pratiques inflationnistes sont passibles de sanctions et de poursuites pénales. Et en nouvelle nationale, toujours dans le cadre de la consolidation de la paix et la cohésion sociale entre les jeunes de la région de l'Unité, l'Association pour le développement social et la protection de l'environnement de Gobaad, connue sous le sigle ADSEG, a organisé du 1er au 4 septembre des journées sportives et culturelles dédiées à la culture de paix dans la sous-préfecture de Asrila. Et le président par intérim du conseil régional d'Ikid, le sous-préfet de Asrila, et ainsi que plusieurs autres responsables d'associations ont pris part à cette journée. Plus de huit équipes issues de différentes localités ont participé à ce tournoi, à savoir les clubs de Harru, Oukarré, Sankal, Asrila, Sisalou, Bonta, Yalahlou et Koutabouya. Et en effet, ce projet d'organisation des jeux sportifs et culturels dédiés à la culture de la paix a été réalisé avec l'appui financier de l'Union Européenne et avait pour objectif principal de consolider la paix et renforcer des liens d'amitié et de fraternité entre les jeunes des deux communautés cohabitantes. Et durant les deux derniers jours se sont déroulés consécutivement le tournoi de football à 11, le défilé des équipes et enfin la rencontre finale suivie de la cérémonie de remise de trophées. Actualité internationale à présent, le Gabon accueille la semaine africaine pour le climat, élaborer des stratégies régionales pour faire face aux changements climatiques. changements climatiques mais aussi face aux différents scénarios catastrophes pour les prochaines décennies. Certains experts tiennent à dénoncer ce qu'ils appellent une injustice climatique. Avec moins de 4% des émissions mondiales de CO2, l'Afrique est aujourd'hui le continent le moins responsable du changement climatique mais aussi le plus vulnérable. L'événement intervient en effet alors que plusieurs pays du continent font face à des phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations au Nigeria ou au Soudan ou encore la sécheresse en Somalie. Cette conférence réunie politiques, experts et membres de la société civile est une étape clé sur la voie de la COP 27 prévue au mois de novembre en Égypte. Et c'était dans le titre de cette édition Nord Stream, Gazprom coupe de nouveau le gaz à l'Allemagne, toujours avec Fardis Roussène. Gazprom coupe de nouveau le gaz à l'Allemagne, arrêté depuis trois jours. Pour des opérations de maintenance, le gazoduc qui relit la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique rencontrerait de nouveaux problèmes techniques sur une turbine. Sur la messagerie Telegram, Gazprom a fait état d'une fuite d'huile. Le Kremlin affirme de son côté que le problème serait lié à une pénérie de pièces de réchange en raison des sanctions visant la Russie. Moscou affirme notamment que ses sanctions empêchent la restitution d'une turbine Siemens qui avait été envoyée au Canada pour y être réparée. L'Allemagne où se trouve la turbine assure que c'est la Russie qui bloque le retour de cette pièce clé. En juillet, Gazprom avait déjà procédé à dix jours de travaux de maintenance sur le gazoduc Nord Stream qui avait ensuite été remis en marche, mais avec une nouvelle baisse de livraison. Il semble désormais que les craintes d'un arrêt total des livraisons russes à l'approche de l'hiver se confirment pour compenser les quantités manquantes. Les Européens s'efforcent de trouver d'autres fournisseurs et de réduire leur consommation sur fonds d'explosion du prix de gaz sur les marchés et de spectres de récession. En Allemagne, l'activité devrait se contracter au second semestre, plan B, par l'impact de l'envolée du prix de l'énergie sur le puissant secteur industriel. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite du programme. Sous-titrage Société Radio-Canada